Jacques Attali, on va terminer avec cette chanson si vous voulez bien. Vous aviez tout fait, liberté pleine en emploi. Nous se chômage... Alors, ça s'appelle Toute la vie, c'est donc une des chansons de la prochaine tournée des Enfoirés. Et vous avez tweeté que vous détestiez cette chanson, qu'elle était anti-jeune, qu'elle était vulgaire, mais que surtout, les enfoirés en général, vous détestez. Oui, peut-être que le mot détester des enfoirés était un mot excessif, mais enfin je le maintiens. Vous l'avez écrit ? Oui, je le maintiens, je le maintiens. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Jacques Goldman, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amis dans le groupe des Enfoirés, donc à titre personnel, ne reprochent rien. Et on rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que vous avez aidé énormément Coluche à créer les Restos du Carreur. Absolument, absolument. Mais ça fait partie de ce que je pense, à savoir que quand on fait quelque chose de généreux, on ne doit pas le dire. Et mon reproche... C'est pour ça que je le dis moi. Voilà, mon reproche... Je ne vais pas le dire vous. Mon reproche, merci, mon reproche aux Enfoirés dans leur existence, et mon reproche ensuite à cette chanson, c'est que quand on veut être généreux, on ne le dit pas. Et donc on ne se met pas en scène en train de faire un acte généreux. Je ne l'ai jamais dit, vous avez 20 ans que ça existe, je ne l'ai jamais dit. Mais je le dis, on ne se met pas en scène en train de faire la charité. Si on veut donner aux Restos du Carreur, on donne 10% de ses recettes sans le dire. D'ailleurs, dans la tradition qui m'a la plus proche, la tradition juive, il y a 8 niveaux dans la charité. Le plus bas, c'est donner de façon ostensible. Le septième, le plus élevé, c'est de prêter aux plus pauvres. Et le huitième, le plus élevé, c'est d'associer le plus pauvre à ses propres affaires. Voilà ce que c'est que la vraie charité. C'est de considérer que le pauvre, c'est son frère et qu'on travaille avec lui. Ce n'est pas de se mettre en scène en train de faire un orc. Je trouve ça obscène. Je ne l'ai pas dit, maintenant vous me faites le dire, je le dis. Pour la chanson elle-même, elle a un mauvais goût incroyable. Elle dit tout le contraire de ce que dit la Bastogne du Coeur. Il y a les jeunes à qui on prête des propos indignes. Les jeunes ne parlent pas comme ça. Les jeunes ne disent pas, tu nous proposes de garder ta vie, on ne veut pas notre vie, on veut ta caisse. Je n'ai jamais entendu un jeune être aussi horrible et vulgaire que ça. Ils ne veulent pas la caisse des vieux. En plus, les vieux, ce n'est pas des vieux. C'est tous les gens qui ont un peu de notoriété, dont certains sont de grands artistes, dont d'autres dont je n'ai jamais entendu le nom et qui sans doute disparaîtront dans les mois qui suivront, ou qui deviendront peut-être des grands artistes dans 20 ans. Mais c'est les nantis contre ceux qui ne le sont pas. C'est tout le contraire de ce que doit être l'image des Restos du Coeur. Tout le contraire de ce qu'était Michel. Je rappelle que Michel disait en privé et puis en public, moi je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Voilà. Et ça, c'est la vraie philosophie qu'il faut avoir.